Ok, voilà, donc on est revenu, donc je crois que maintenant je vais contrôler ici mon écran, toutes nos excuses, donc nous allons contrôler l'écran afin de pouvoir avoir le témoin. Donc nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus, c'est votre émission que la Bible parle, présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Moukengé. Salutations à tous les bien-aimés qui nous rejoignent, salutations à tous ceux qui sont fidèles aux hommes de Dieu, aux bien-aimés frères et sœurs qui nous soutiennent dans la prière, qui nous soutiennent matériellement, financièrement, que le Seigneur vous soit très très favorable. Et nous prions afin que lui qui connaît vos besoins, vos préoccupations puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin, parce que lui-même a voulu que nous ne puissions pas nous inquiéter des choses qui périssent, mais que nous puissions nous inquiéter des choses du royaume. Voilà pourquoi notre prière est que chaque jour le Seigneur puisse vous accompagner et vous accorder toute la force, la santé et tout ce qui est nécessaire à votre vie quotidienne. Que le Seigneur soit très très favorable dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Comme vous le savez, l'émission que la Bible parle est une émission où nous venons et nous répondons à vos questions, vos préoccupations. Nous saluons tous les bien-aimés qui nous envoient des questions. Nous les avons et nous les répondons selon que le Seigneur nous donne la réponse, la lumière et nous tient à cœur. Voilà pourquoi nous disons, soyez toujours attentifs, envoyez-nous vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes, toutes les questions sont importantes et les questions nous enrichissent. Les questions nous donnent aussi la possibilité de pouvoir réellement voir et connaître les choses de Dieu. Que Dieu bénisse, nous avons intitulé à l'émission « Les enfants rois » parce qu'il y a une question de notre bien-aimé Ngoma qui nous a posé la question. C'est une sœur, je crois, je ne sais pas où elle est exactement, donc qui nous a posé la question de savoir pourquoi en Israël il y a eu quand même des enfants qui étaient devenus de rois. Et pourtant on sait qu'un enfant n'a pas la maturité de pouvoir diriger toute une nation, un enfant n'a pas la maturité de diriger tout un peuple. Mais Dieu a permis à ce qu'il y ait des enfants qui étaient devenus rois à 7 ans, à 8 ans. Donc sa question est véritablement liée et elle va pouvoir nous demander comment faire la connexion. Et pourtant Dieu va pouvoir dire dans le livre de Galate que tant que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il est sous des tuteurs, sous des administrateurs. Donc comment Dieu a permis à ce que les enfants deviennent des rois. Donc ça c'est une préoccupation. Voilà pourquoi nous allons répondre à cette question. Et vous allez comprendre que nous allons essayer de pouvoir apporter, n'est-ce pas, la lumière à sa préoccupation. Et c'est aussi de pouvoir coordonner toutes les écritures, faire la connexion entre ces enfants rois et Galate chapitre 4 comme elle nous a posé la question. Donc elle a pris les exemples 3 enfants. Donc la Bible dit que les témoins de 2 ou de 3 sont vrais. Donc nous prenons dans le livre de chronique 24. Deux chroniques 24. Au verset 1, la Bible dit ceci. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'est nommée Tidia de Beersheba. Donc Joas fut roi, n'est-ce pas, à l'âge de 7 ans. Donc 7 ans, il fut roi. Bon, question, comment un enfant de 7 ans va pouvoir diriger en plus une nation de Dieu, une nation, n'est-ce pas, que Dieu avait choisie. Donc nous avons ce premier cas et nous avons dans 2 chroniques 36 aussi, n'est-ce pas, le cas d'un enfant qui est devenu roi. Donc nous sommes dans 2 chroniques chapitre 36 au verset 9. Donc nous voyons qu'un enfant de 8 ans, n'est-ce pas, Joachim ou Joachim, donc avait 8 ans, lui n'a fait que 3 mois et 10 jours. Et la Bible souligne que l'enfant avait fait quelque chose, il n'avait pas marché en conformité avec Dieu. Donc il fit ce qui met mal aux yeux de l'Éternel. Donc là, nous comprenons les inquiétudes aussi de la sœur. Mais nous allons prendre dans le livre, donc ce sont aussi les références qu'elle-même a données, donc 2 rois 22. Dans le livre de 2 rois 22, la Bible dit ceci au verset 1. Donc nous voyons que nous avons 3 exemples. Donc à l'âge de 7 ans, ils vont devenir rois à l'âge de 8 ans, donc 7 et 8 ans. Donc nous voyons qu'à cet âge-là, c'est véritablement l'enfant est enfant et ne peut pas diriger. D'abord comme la royauté, c'est une succession du père au fils. Donc vous allez comprendre que quand le père meurt, les gens sont dans l'obligation de pouvoir monter le fils sur le trône, afin de pouvoir régner à la place du père, comme c'était par filiation du père au fils. Donc ça, c'est une obligation, n'est-ce pas, et les hommes respectaient cela. Donc quel que soit l'âge de l'enfant, on faisait tout pour que l'enfant puisse réellement succéder à son père. Donc déjà, ça c'est une première raison. Donc maintenant, une deuxième raison est que ces enfants qui montaient, n'est-ce pas, comme rois en Israël, ils avaient des conseillers, ils avaient des gens qui, les conseillers qui, en fait, nous allons dire, qui dirigeaient à leur place, n'est-ce pas. Donc vous allez comprendre qu'un conseiller d'un roi de 7 ans ou de 8 ans, en fait, ce conseiller-là, c'est lui qui dirige, c'est pratiquement parce qu'un enfant, vous allez comprendre que le Seigneur dit que le royaume des cieux est comme ce qui ressemble aux enfants. Pourquoi le Seigneur prend cela ? Parce que le Seigneur va pouvoir dire, n'est-ce pas, que ce qui ressemble à ses enfants, et nous comprenons que les enfants ont foi, n'est-ce pas, font foi aux parents, aux adultes. Donc vous pouvez dire quelque chose à un enfant, comme lui ne sait pas, il va se fier à ce que vous lui dites. Et là, le Seigneur dit que si nous sommes comme ces enfants qui font foi à la parole du Dieu, qui s'attachent à la parole du Dieu, nous allons pouvoir réellement hériter le royaume. Donc, une des qualités des enfants, c'est de pouvoir se fier, n'est-ce pas, à la personne qui lui parle, à la personne qui est en train de l'orienter, de le conduire, de l'éduquer, de l'instruire. Donc ça, c'est l'avantage, n'est-ce pas, des enfants. Donc ça, c'est un point positif. Maintenant, le fait de pouvoir se fier, la Bible dit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Donc, il y a une facette négative où lorsque vous vous fiez et que vous vous fiez entre les mains d'une personne qui n'a pas de bonnes intentions, automatiquement, la personne va vous faire des fautes. Donc, nous voyons la difficulté d'être un enfant. L'enfant, c'est question de pouvoir se retrouver entre les bonnes mains. Voilà pourquoi vous allez comprendre que nous avons toujours résisté le fait qu'on ait dit que les enfants sont des anges automatiquement. Vous allez comprendre que les enfants ont la vie sauve par les parents, n'est-ce pas? Nous prenons le cas en Égypte, ceux qui s'est retrouvé dans les maisons des Israélites. Ces enfants-là ont eu la vie sauve parce qu'ils étaient entre les bonnes mains. Maintenant, les enfants qui se sont retrouvés chez les Égyptiens, ils ont été frappés. Prenez autant de nouer, vous allez comprendre que les enfants, nous les considérons comme étant innocents, mais vont pouvoir mourir. Mourir, pourquoi? Parce qu'ils vont se retrouver en dehors de l'arche. Donc, il y avait des enfants qui sont morts, mais qui se sont retrouvés en dehors de l'arche, entre les mains méchantes, d'où ils subissent le même sort. Et au temps de Sodome et Gomorre, c'était la même chose. L'autre va sortir avec sa femme et ses enfants. Donc, ceux qui étaient restés, même les bébés, tout ça, ont été frappés parce qu'ils se sont retrouvés entre les mauvaises mains. Voilà pourquoi nous comprenons que les enfants ont, n'est-ce pas, une bonne influence ou une bonne éducation et instruction auprès des personnes qui les instruisent. Donc, ils sont influençables, ils sont facilement malléables. Donc, c'est ça la nature de l'enfant. Maintenant, sur les trois enfants que nous venons de pouvoir lire, dans 2 Corinthiens chapitre 24 et 2 Chroniques chapitre 36, au chapitre 36, la Bible dit que Joachim âgé de 8 ans des 20 rois et il ne va pas durer, il ne fera que 3 mois et je crois 10 jours et il va pouvoir mourir. Pourquoi ? Parce qu'il avait mal agi envers l'Éternel. Donc, maintenant, nous comprenons que cet enfant avait de mauvais conseils. Je vais prendre une écriture dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel, je prends cette écriture-là et vous allez comprendre, je vais citer les autres. de Samuel chapitre 16, la Bible dit ceci, de Samuel chapitre 16 au verset 23. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitopel avaient autant d'autorité que si l'on avait consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitopel, soit pour David, soit pour Absalom. Déjà, David qui était un homme mature, qui était un guerrier, un homme, un sage, avait des conseils, vous voyez ? Et la Bible démontre ici qu'il y avait un conseil où, dès qu'il donnait conseil, c'était comme si Dieu parlait. Donc, c'était vraiment comme si on consultait Dieu. Donc, à ce moment-là, vous allez comprendre que cet homme avait de l'influence auprès de David et cet homme va pouvoir se lier à Absalom et il va avoir de l'influence sur Absalom. Vous allez comprendre que nous bénissons l'homme de Dieu, Fofo, qui nous avait enseigné le dimanche pour montrer que Roboam, quand il est devenu roi, il est allé voir les vieux pour demander conseil. On lui a donné conseil et après, il est allé demander conseil aux jeunes. Donc, vous allez comprendre qu'il va suivre le conseil des jeunes. Donc, le roi a des conseils. Maintenant, le roi écoute. Il est influencé par les conseils. Mais quand il est mature, quand il est un homme, il va décider. Après avoir écouté tous les conseils, il prend la décision. Même aujourd'hui, les présidents et les dirigeants du monde ont des conseils. Voilà pourquoi il vaut mieux avoir plusieurs conseils qu'un seul conseil. Parce que si vous n'avez qu'un seul conseil, automatiquement, il va vous influencer de manière drastique. Donc, vous allez comprendre que le fait d'avoir plusieurs conseils, ça vous permet de pouvoir prendre une décision. Une décision qui pourra réellement engager votre personnalité. Donc, nous comprenons que les Écritures démontrent qu'il y avait des conseils auprès du roi. Rappelez-vous que lorsque Pharaon va avoir le songe, il va appeler les sages à côté pour lui donner l'explication. Afin de pouvoir savoir comment agir. Lorsqu'un aboucanistère avait donc le roi, les dirigeants sont toujours entourés des conseillers pour pouvoir leur permettre de prendre des décisions. Maintenant, un enfant comme ça, quand il est entouré des conseils, en fait, ce sont ces conseillers-là qui prennent des décisions. Donc, maintenant, nous comprenons que l'autre, il a été influencé par des mauvais conseillers, Joachim, dans deux chroniques, chapitre 36. Mais cependant, pour Joas, n'est-ce pas, dans deux chroniques 24, vous allez comprendre que la Bible dit ceci. Vraiment, ces trois exemples sont très atypiques. Je lis, il devint roi à sept ans au verset 2, Joach, fils et qui est droit aux yeux de l'éternel, de chronique 24, 2, pendant toute la vie du sacrificateur Yehoiada. Donc, vous allez comprendre que, si vous regardez l'histoire, vous allez comprendre que lorsque le père de Joas va mourir, la mère, donc sa grand-mère, je crois, va pouvoir réellement prendre le pouvoir et tuer ses petits-fils, n'est-ce pas, afin de pouvoir éliminer la race du roi, je crois, c'est Akazia. Et Yehoiada va pouvoir réellement cacher Joas dans la maison de l'éternel et cette femme va régner pendant sept ans. Donc, Joas sera cachée pendant six ans et la septième année, on va pouvoir sortir Joas de la maison de l'éternel, afin de l'entroniser roi et Atalia, qui va pouvoir comprendre que non, le fils d'Akazia est devenu roi, on va pouvoir réellement prendre des soldats pour pouvoir tuer cette femme-là. Donc, maintenant, vous voyez que ce sacrificateur qui avait caché cet enfant pendant six ans va pouvoir réellement élever cet enfant au rond de roi, au rond de roi, à sept ans. Et pendant tout le temps où le sacrificateur était en vie, vous allez comprendre que cet enfant va pouvoir faire tout ce qui est conforme à la parole du Seigneur. Donc, vous pouvez lire le reste. Donc, je prends le verset 15. Yehoiada devint vieux et mourut rassasié de jour. Il était âgé de 130 ans au moment de sa mort. On l'ensevelit dans la cité de David avec le roi. Vous voyez, cet homme a été enterré avec le roi et pourtant c'était un sacrificateur. En fait, c'était lui qui régnait, n'est-ce pas, à la place. Mais il ne régnait pas le fait qu'il met le roi. Non. En fait, ses conseils, ses décisions étaient appliquées par le roi. Donc, le roi suivait le conseil de Yehoiada. Donc, il exécutait ce que l'autre disait. Donc, voilà. Maintenant, on dit au verset 17. Après la mort de Yehoiada, les chefs de Juda versent se prosterner devant le roi. Alors, le roi les écouta. Ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le dieu de leur père. Ils rendirent un culte aux Akeras et aux idoles. L'indignation de l'Éternel se manifesta contre Jérusalem parce qu'il s'était ainsi rendu coupable. Vous voyez ? Donc, quand l'homme est mort, le sacrificateur est mort, ce roi, qui est devenu un adulte, vous allez comprendre, il va pouvoir se détourner de la voie du Seigneur. Donc, là, nous comprenons que c'est un enfant qui a suivi le conseil de Yehoiada, aussi longtemps, le sacrificateur de Yehoiada, aussi longtemps que celui-ci était vivant. Quand il va mourir, les autres viendront. C'était des mauvais conseils et il va se détourner de la voie du Seigneur. Mais, nous avons lu que Joachim, lui, avait suivi les mauvais conseils directement. Et lorsque nous lisons, n'est-ce pas, dans le livre de 2 Rois 22, vous allez comprendre que Joachim, quand vous lisez au verset 2, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et marcha dans toute la voie de David son père, il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. Donc, lui, toute sa vie, va pouvoir réellement suivre la voie de David et pouvoir réellement faire ce qui est nécessaire à Dieu. Écoutez, ces trois exemples nous montrent exactement comment les hommes sont. Vous allez voir que, quand vous êtes influencé par des mauvais conseils, par un mauvais environnement, donc, automatiquement, vous en êtes affecté. Donc, vous allez pouvoir réellement vous comporter en fonction de cette influence-là. Maintenant, quand vous êtes bien conseillé, le problème est que, si vous ne terrorisez pas ce conseil, si ça ne devient pas votre vie, lorsque il n'y aura plus ce conseil, vous allez vous détourner de la voie qu'on vous a montrée. Maintenant, le troisième roi nous montre que celui-là a fait de ce conseil, il a sa propre vie, son opinion. Donc, nous comprenons qu'à ce moment-là, il va pouvoir intérioriser ce qu'on lui avait conseillé et va marcher dans la droiture, n'est-ce pas, jusqu'à la fin de sa vie. Vous allez voir que nous écoutons tous la parole. Ceux qui font de la parole leur vie, vous allez comprendre qu'ils vivront dans la droiture, ils vivront dans la justice, ils vont vivre, n'est-ce pas, dans la sanctification, dans le perfectionnement, parce que ces choses ne seront pas des choses extérieures. Tant que la parole de Dieu est extérieure à toi, tu vas comprendre que tu peux, beau, faire, mais tu ne le feras pas parce que tu as communié avec la parole, mais peut-être parce que tu veux plaire à quelqu'un. C'est le cas, n'est-ce pas, de Joas. Joas, donc, tant que Yeho, Yeho, Yada était, n'est-ce pas, vivant, en fait, il voulait lui faire plaisir. Ce n'était pas pour sa propre vie, ainsi que dès que le sacrificateur meurt, il va prendre d'autres conseils et pouvoir réellement se détourner de la voie. Mais Josias fera, n'est-ce pas, de ses conseils, de ses bons conseils, sa propre vie. Or, il n'y a pas un meilleur conseil que la parole de Dieu. Et ainsi, nous comprenons que pour mieux nous diriger, pour que nous puissions mieux nous conduire, il faut que la parole de Dieu, qui est un conseil par excellence, puisse réellement devenir notre vie, une qualité intrinsèque, donc quelque chose qui vient de nous, et non quelque chose qui nous est imposé. Voilà pourquoi, lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous sommes participants à la nature de Christ. Donc, vous voyez, la nature de Christ devient notre nature. Donc, ce n'est pas une nature étrangère. Par contre, si vous avez la parole comme quelque chose qui est extrès sec, c'est-à-dire quelque chose en dehors de vous, vous allez pouvoir suivre. Mais tant que quelqu'un vous suit derrière, là, vous allez suivre la parole. Dès que cet homme ne vous suivra plus derrière, vous allez vous détourner parce qu'en vous, la parole n'est pas enracinée. Donc, voilà ces trois cas. C'est exactement les cas que nous vivons tous, n'est-ce pas, dans la vie de tous les jours. Écoutez maintenant, donc là, nous avons répondu, n'est-ce pas, pour montrer que voilà, Dieu a permis. Pourquoi Dieu a permis cela ? Parce que Dieu veut nous enseigner quelque chose. Écoutez maintenant, nous allons lire, n'est-ce pas, dans le livre d'Ecclésiastes au chapitre 10. La Bible dit ceci, Ecclésiastes au chapitre 10. Au verset 16. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, un jeune garçon, dont les ministres mangent dès le matin. Donc, vous voyez, là, vous allez comprendre qu'on dit que malheur au pays où le roi est un enfant, n'est-ce pas, est un jeune garçon, un enfant, et dont les princes ou les rois, les ministres mangent tant le matin, dès le matin. Maintenant, et pourtant, nous voyons les trois cas. Est-ce qu'au temps de Josias, on peut réellement dire malheur, vous voyez ? Donc, à ce moment-là, nous avons trois enfants où un d'entre eux n'a pas duré et les a menés, n'est-ce pas, dans la mauvaise voie. Là, on peut se dire, voilà, parce qu'il était un enfant, voilà pourquoi ils ont été dans la mauvaise voie. Mais dans les deux cas, 40 ans durant, vous allez voir qu'il va faire ce qui est juste. Donc, nous comprenons que nous ne pouvons pas comprendre ça de manière littérale, parce que le troisième cas que nous avons lu de Josias, vous allez comprendre que toute sa vie, donc il a été enfant, roi à 8 ans, et toute sa vie va pouvoir réellement servir le Seigneur. Voilà, je prends Josias, n'est-ce pas, parce que, Joas plutôt, Joas, parce que Joas, c'est vraiment l'exemple qui va nous conduire jusqu'en Galate chapitre 4. Donc, ici, il démontre que, malheur au pays où le roi était un enfant, il est jeune, c'est un enfant, et les princes mangent dès le matin. Nous avions dit que, lorsque nous avons pris ce 3 cas, nous ne pouvons pas, de manière littérale, pour dire que non, parce que c'est un enfant, nécessairement, il y aura malheur au pays. Non. Nous avons vu que Josias a même délivré le peuple d'Israël de beaucoup de malheurs. Donc, mais c'était un enfant, voilà, qui a dirigé, n'est-ce pas, ce pays. Donc, nous n'allons pas lire de manière littérale. Maintenant, nous allons comprendre que Dieu veut nous enseigner quelque chose, voilà. Il veut nous enseigner les choses qui concernent le royaume. Maintenant, nous voyons qu'il y a un élément où on dit que les princes mangent, les ministres mangent dès le matin. Donc, est-ce que manger le matin, c'est un problème? Oh, nous tous ici, vous allez comprendre que quand nous nous lèvons le matin, nous mangeons. Vous voyez? Donc, maintenant, lorsqu'il dit ces choses, nous comprenons que ces choses doivent nous parler des choses qui sont spirituelles. Écoutez, au verset 17, il dit, heureux-toi, pays dont le roi est un fils de noble, de race illustre, et dont le ministre mangent autant convenable pour prendre de force et sans beuverie. Donc, nous comprenons que nous avons deux pays où, un, il y a le roi et un enfant et les princes mangent le matin. Un autre où, réellement, le roi est un fils de noble, n'est-ce pas, de la race illustre, et où on mange autant convenable. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que le Seigneur lui-même dira, heureux le serviteur qui donne la nourriture au temps convenable. Maintenant, nous comprenons que le temps convenable, c'est le temps où, réellement, Dieu trouve qu'il est bon de pouvoir nourrir le peuple. Donc, le temps où, ça ne dépend pas des hommes, mais ça dépend de Dieu, où Dieu est en train de pouvoir réellement nourrir, n'est-ce pas, son peuple par rapport à ses besoins. Donc, nous comprenons déjà que ces choses, n'est-ce pas, concernent les choses du royaume. Écoutez, maintenant, nous avons deux pays, n'est-ce pas, où nous avons deux sortes de rois. Mais, écoutez, nous comprenons que le Seigneur va dire que non, il est roi, mais il dit que mon royaume n'est pas d'ici bas. Donc, nous comprenons que, voilà, nous avons le royaume du Seigneur et nous avons le royaume de la terre. Mais, parmi les royaumes de la terre, nous avons Israël qui a été un royaume que Dieu a dû réellement instituer, Dieu a dû réellement diriger. Voilà. Maintenant, écoutez, nous lisons quelques écritures dans le livre de Deutéronome, n'est-ce pas, au chapitre 33, la Bible dit ceci au verset 4. Moïse nous a prescrit la loi propriété de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël quand se réunissait le chef du peuple ainsi que les tribus d'Israël. Donc, nous comprenons que Moïse fut roi, n'est-ce pas, en Israël. Écoutez, maintenant, le Seigneur, vous savez que lorsque il va pouvoir mourir, Pilate va écrire Jésus des Nazarètes, roi des Juifs. Jean, chapitre 19, verset 19. Ils ont voulu qu'il les fasse, il a dit ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Donc, le Seigneur était roi, n'est-ce pas, et parce qu'il a dit à Pilate que je suis roi, mais mon royaume n'est pas d'ici. Voilà pourquoi Pilate a compris que celui-ci est véritablement roi. Maintenant, nous voyons que Moïse était roi, le Seigneur était roi aussi. Ok. Donc, écoutez maintenant. La Bible dit ceci, n'est-ce pas, dans le livre d'Hebreu, Hebreu chapitre 3. Hebreu chapitre 3. Nous avons les deux rois, n'est-ce pas, Moïse et le Seigneur. Au Hebreu chapitre 3, nous voyons au verset 4, je lis au verset même 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage à ceux qui seraient annoncés. Mais Christ l'est comme un fils sur sa maison. Voilà. Donc, vous allez comprendre que malheur au pays où le roi est un enfant. Nous avons vu que les enfants qui ont été rois, ils ont été dirigés, n'est-ce pas, en fait par des conseils. Mais nous avons vu que certains ont marché à l'encontre du Seigneur, d'autres pendant que le conseil était là. Il a bien marché, après il s'est détourné et l'un a marché complètement toute sa vie dans la droiture du Seigneur. Maintenant, la Bible dit que Moïse était, n'est-ce pas, dans la maison. Or, dans la maison de Dieu, Israël, il était roi. Mais on dit qu'il était comme serviteur. Mais le Seigneur l'est comme fils, voilà. Comme fils, n'est-ce pas, de, comme fils sur sa maison. Or, vous allez comprendre que le fait d'être fils, c'est le fait d'être propriétaire de ces choses. Donc, nous comprenons la différence entre Moïse et le Seigneur. Moïse est serviteur, le Seigneur est fils. Mais tous sont rois en train de diriger, de dominer, de diriger maintenant le peuple. Donc, nous comprenons que Moïse, n'est-ce pas, est roi. Mais il est roi, il est dans cette maison comme serviteur. Pas comme propriétaire, n'est-ce pas, de la maison. Mais le Seigneur est comme propriétaire de la maison et héritier, n'est-ce pas, de ces choses. Écoutez maintenant. Or, écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Jérémie. Jérémie, chapitre 7, verset 25. On dit ceci. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Donc, vous voyez, le Seigneur a envoyé, n'est-ce pas, à Israël ses serviteurs, ses ministres, dès le matin. Pour faire quoi? Pour annoncer la parole du Seigneur. Ainsi par l'Éternel. Écoutez, quand le diable vint tenter le Seigneur, le Seigneur dira, l'homme ne vivra pas seulement de peine, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La parole de Dieu est une nourriture. Donc, quand il envoie, il envoie ses serviteurs dès le matin. Donc, Israël était le peuple qui mangeait le matin. Malheur au pays où le roi était un enfant et ses ministres ou ses princes mangent le matin. Et vous allez comprendre que Moïse, lorsque il va faire, Dieu va donner alliance, n'est-ce pas, va faire alliance avec le peuple. Il va pouvoir le faire le matin. Donc, c'est l'alliance du matin. Et les paroles qui ont été données au peuple, c'était le matin. Vous allez comprendre encore que quand la manne tombait, la manne tombait la nuit, et le matin, Israël sortait pour pouvoir récolter la manne. Parce que dès que le soleil va pouvoir réellement s'élever, la manne va s'effondre. Donc, la nourriture d'Israël était une nourriture qui était prise le matin. Donc, nous comprenons qu'il s'agit bel et bien d'Israël. Voilà. Donc, malheur au pays où le roi est un enfant et les princes mangent, n'est-ce pas, le matin. Mais écoutez maintenant. Écoutez, vous allez comprendre que être enfant, ce n'est pas... Parce que vous allez me dire, mais comment Moïse était enfant. Lisons une écriture, n'est-ce pas. Être enfant, nous n'allons pas définir ça selon la rousse, comme vous le savez. Mais nous prenons un Corinthien, chapitre 13. Vous allez voir que Paul va pouvoir parler, n'est-ce pas, du fait d'être un enfant. Nous sommes au verset... Je commence au verset 8. L'amour ne succombe jamais, que ce soit les prophéties, elles seront abolies, les langues, elles cesseront, la connaissance, elle sera abolie, car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, vous voyez, Paul prend pour dire que ce qui est imparfait. Donc, nous prophétisons en partie, nous connaissons en partie, nous sommes éclairés en partie, n'est-ce pas. Et dit, voilà, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Voilà. Donc, ici, il démontre que l'état où nous sommes, c'est que nous sommes comme des enfants. Voilà. Maintenant, quand on sera des adultes, ce qui est de l'enfant va disparaître. Mais écoutez, il continue. Il dit, aujourd'hui, nous voyons au moyen un miroir, d'une manière confuse. Mais alors, nous verrons face à face, aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Donc, vous allez comprendre qu'il est en train de démontrer que nous voyons le Seigneur comme dans un miroir. Mais nous le verrons, vous voyez. Quand est-ce que nous les verrons ? Nous les verrons quand nous irons à sa rencontre. Donc, lorsque nous allons faire disparaître la chair. Donc, la chair, c'est ça, être un enfant. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'il va pouvoir donner toujours dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 3. Il va dire ceci. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 3. Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Voilà. Comme à des petits enfants en Christ. Vous voyez, il compare l'homme charnel à un enfant. Voilà. Je vous ai dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Donc, nous comprenons que le fait d'être charnel, c'est le fait d'être un enfant. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que la loi que Moïse a apportée, c'était la loi qui était destinée à la chair. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Moïse va pouvoir donner les choses qui concernent la chair. Et ainsi, il va pouvoir dominer, donner la loi. Mais c'est une loi qui est liée à la chair. Voilà pourquoi nous le considérons comme un enfant. Pas par rapport à l'âge. Le fait que ce qu'il donne est partiel. Voilà. On va pouvoir réellement disparaître quand le parfait vient. Donc, vous voyez. Nous comprenons ceci. Nous avons pris le cas de Joas, où Atali a régné pendant sept ans. La septième année, Joas va être couronné roi. Joas sera caché dans le temple. Atali, c'est une femme qui va régner, n'est-ce pas? Or, la femme est définie comme étant la chair. Car au commencement, la Bible dit, voici cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair. La femme est le symbole de la chair. Et Paul dit, personne ne peut haïr sa propre chair. Donc, chacun ne nous prend soin de sa chair pour dire que nous devons prendre soin de la femme. Atali régnant pendant six ans, vous allez comprendre que le Joas est caché pendant six ans, n'est-ce pas? Or, six ans là-bas, c'est par rapport à la chair. Et quand nous rentrons même au commencement ou aux années sabbatiques, vous allez comprendre que six ans, les gens travaillent, septième année, ils vont se reposer. Le Seigneur donne six jours pour le travail, le septième jour, nous devons nous reposer. Et ainsi, Joas, ce n'est pas en vain, va pouvoir être caché dans le temple. Or, écoutez, quand le Seigneur dira, détruisez ce temple, je le rebâtirai dans trois jours. Il parlait de quoi? Il parlait de sa propre chair. Et ainsi, vous allez comprendre que le Seigneur va pouvoir venir dans la chair afin de faire quoi? De nous délivrer, n'est-ce pas, des passions de la chair, de nous délivrer des désirs de la chair, pour que nous puissions entrer dans le repos. Voilà pourquoi il dit, vous qui êtes fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Mais il est venu dans la chair pour pouvoir réellement nous donner le repos afin que nous puissions nous débarrasser des œuvres de la chair. Donc, vous comprenez que tout ceci n'était pas en vain. Donc, voilà pourquoi Galate dit que lorsqu'un enfant est héritier, il ne diffère à rien d'un esclave. Donc, Dieu nous connaît avant même que nous puissions faire quelques œuvres. Mais quand nous naissons, nous naissons dans la faiblesse, comme les enfants. Nous naissons, n'est-ce pas, dans le péché. Nous sommes charnels comme un enfant. Est-ce que vous comprenez ? Mais lorsque le Seigneur nous donne l'esprit, nous devons débarrasser cette nature enfantile afin de pouvoir atteindre la stature parfaite de Christ. Et lorsque nous avons cette stature, nous allons pouvoir réellement faire disparaître ce qui est de l'enfance. Est-ce que vous comprenez ? Donc, nous comprenons qu'effectivement, le Seigneur démontre qu'en étant enfant, nous étions esclaves. Esclaves du rudiment du monde, pour certains, et esclaves de la loi. Voilà pourquoi Josias démontre qu'il ne pouvait rien, tant que les sacrificateurs Yohada étaient réellement vivants, il ne pouvait que suivre parce qu'il était, n'est-ce pas, esclaves. Or, vous comprenez, esclaves veut dire serviteurs. Or, serviteurs, vous allez comprendre, comme esclaves, lorsque Paul démontre que l'esclave ne diffère pas d'un enfant. Ainsi, quand nous avons lu que Moïse était serviteur dans la maison, donc nous pouvons comprendre que Moïse était un enfant. Un enfant dans la maison de Dieu. Donc, voilà ce que la Bible dit, démontre. Donc, nous comprenons que, en fait, ce n'est pas lié à l'âge littéral des enfants, mais simplement pour démontrer que le pays où sont les pensées charnelles, c'est la chair qui domine, malheur à ce pays-là. Vous voyez ? Parce que vous allez comprendre que ce pays-là, n'est-ce pas, va se nourrir, n'est-ce pas, des choses de la chair. Voilà pourquoi la Bible dit, n'est-ce pas, au mort où est ton éguion. Le guion de la mort, c'est le péché. La force du péché, c'est la loi. Vous voyez ? Donc, vous allez comprendre que la loi nourrit, n'est-ce pas, en fait, les convoitises de la chair. C'est ce que Paul explique dans Romains chapitre 7. Donc, écoutez, vous allez comprendre que nous aussi, n'est-ce pas, nous étions... Le bon côté de l'enfant, c'est de pouvoir se confier. Maintenant, on ne se confie pas aux hommes, malheur à celui qui se confie aux hommes, mais il faut se confier à la parole de Dieu. Lorsque nous nous confions à la parole de Dieu, nous devons faire de la parole de Dieu notre vie, afin que nous puissions participer à la nature de Christ. Ainsi, lorsque nous participons à la nature de Christ, Christ nous amène à la stature parfaite de sa personne, afin que ce qui est de l'enfant puisse disparaître en nous. Mais malgré ça, comme nous portons la chair, voilà pourquoi Paul dit, nous prophétisons en partie, nous connaissons en partie, n'est-ce pas ? Parce que nous avons encore, n'est-ce pas, ce qui est imparfait, ce qui est partiel en nous, la chair, n'est-ce pas ? Nous portons l'enfance en nous, n'est-ce pas ? Mais lorsque, en un clé d'œil, nous allons nous débarrasser de la chair, à ce moment-là, nous serons des hommes faits, nous le verrons face à face, nous le verrons tel qu'il est, et nous serons connus tel qu'il nous a... Nous allons le connaître tel qu'il nous a connus, voilà. Donc, nous comprenons que ceci démontre effectivement que lorsque tu es charnel, tu es un enfant, sache-le. Et puis tu vas... Regarde, les hommes charnels se comportent comme des enfants. Voyez leur comportement, c'est vraiment comme des enfants. Mais un homme spirituel, c'est un adulte, parce que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, nous donne la maturité, la sagesse, et ainsi le comportement d'un homme spirituel sera un comportement digne. Et écoutez, chacun de nous peut être considéré comme ce pays, n'est-ce pas, dans lequel Dieu vient habiter. Maintenant, si, toi, dans ton pays, le roi, c'est celui qui domine, c'est la chair, malheur à toi. Parce que tu vas comprendre que tu vas pouvoir réellement, n'est-ce pas, te nourrir de la chair. Parce que le matin, la chair a besoin de la force de pouvoir se nourrir. Le soir, vous allez comprendre que la chair est fatiguée, et ainsi vous allez comprendre la nourriture du soir, c'est pour l'âme, c'est pour l'esprit. Et ainsi, que le Seigneur a donné sa nourriture le soir. Le soir où il fut livré, il donna la nourriture. Quand il marchait avec les disciples de Maïus, arrivé le soir, il va leur donner le pain. Donc vous allez comprendre que le soir, on nourrit l'âme, le matin, on nourrit la chair. Donc quand, toi, tu es dirigé par un roi enfant, la chair, comprends que malheur à toi, et si tu ne te convertis pas, tu vas vivre l'égrincement des dents, n'est-ce pas, dans les jours à venir. Mais celui qui est conduit, n'est-ce pas, parce que le Saint-Esprit, c'est un vieillard, n'est-ce pas, vous allez comprendre. Si nous sommes conduits par le Fils, vous allez comprendre que nous allons pouvoir réellement agir. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Voilà ce que nous pouvions dire par rapport aux enfants rois. Et vous allez comprendre que le Seigneur nous exhorte à pouvoir réellement nous comporter comme des hommes spirituels, comme des hommes matures, comme des hommes responsables, comme des hommes qui mangent la nourriture solide et non comme des enfants. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit favorable. Toutes nos salutations, n'est-ce pas, à notre sœur Goma, nous croyons que ces réponses vont pouvoir réellement satisfaire ces préoccupations. Que Dieu vous bénisse, nous nous retrouvons lundi pour l'émission « Loi éternelle » et mercredi pour l'émission « Que la Bible parle ». Que le Seigneur vous soit favorable.